Vous êtes sur RTL. Il est 17h. Les infos Aurélia Valery. 29ème journée de grève, c'est un record pour un blocage en continu depuis 1986. Même si le taux de gréviste diminue 6,9%, les syndicats souhaitent durcir le mouvement. La CGT a annoncé vouloir bloquer toutes les raffineries à partir du 7 janvier. Ce qu'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat à l'économie, a qualifié d'illégal. Du côté des transports, la SNCF prévoit de faire circuler deux TGV sur trois ce week-end pour les retours de vacances. La cause accidentelle pour la jeune femme tuée par balle au nouvel an à Montpellier est privilégiée. Deux témoins oculaires confirment la version du principal suspect. La victime avait été retrouvée dans sa voiture mercredi matin. Six personnes avaient alors été placées en garde à vue. L'une d'entre elles a fini par avouer être responsable de sa mort. Elle manipulait l'arme à l'arrière de la voiture avant que le coup ne parte accidentellement. Sa garde à vue a été prolongée. Une Espagnole a réussi à berner médias et internautes en se faisant passer pour la présidente ONU femme de son pays. Elle offrait des cours d'expertise sur internet et demandait des fonds pour financer de prétendus projets liés à l'institution. Elle a aussi fait des conférences très médiatisées, toujours en se faisant passer pour la présidente ONU femme en Espagne. Elle a été interpellée aujourd'hui pour les délits présumés d'usurpation et d'escroquerie. Et si la fuite de Carlos Ghosn montrait une faille dans le système judiciaire japonais ? En avril, le parquet avait demandé au juge de ne pas le laisser sortir de sa prison à Tokyo, au motif qu'il existait un risque de destruction des preuves. Mais le tribunal avait estimé que cette probabilité était suffisamment faible pour mettre fin à sa détention provisoire. L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont ne sera finalement pas renvoyé en Espagne. Décision cet après-midi du juge belge Simon Becquart. Il estime que ce dernier bénéficie de l'immunité d'eurodéputés. Le dossier a donc été suspendu. En football, René Girard, champion de France de 2012 sur le banc de Montpellier, a été nommé entraîneur du Paris FC. Il devrait prendre ses fonctions le 6 janvier prochain. Et aujourd'hui, triste disparition d'une figure du rugby, Michel Selaïa, ancien capitaine et entraîneur de l'équipe de France. Il est mort à l'âge de 89 ans à Biarritz. Il avait fait 9 saisons en équipe de France dans les années 50. Il était devenu entraîneur de Biarritz avant de s'occuper du 15 de France au début des années 70. Le temps, demain, il sera plus vieux sur une grande partie du pays. Seule la Méditerranée devrait être un peu épargnée. Beaucoup de grisailles autour de la Garonne et de la Lorraine avec quelques brouillards en Aquitaine. L'après-midi, les pluies glisseront sur le sud-ouest, l'Auvergne, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Près de la Manche, le ciel se dégagera en fin de journée. Pour les températures matinales, elles seront comprises entre 0 et 11 degrés. Et l'après-midi, il fera 6 à Strasbourg, 10 à Paris et à Brest, 11 à Rennes, 14 à Bastia, 9 à Lille, 13 à Bordeaux et à Nice.